Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte et un nouveau mini let's play sur la chaîne des jeux de signe avec le jeu V Rising. Alors, V Rising, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est un jeu en accès anticipé, on va mettre ça tout sur la table, c'est un jeu en accès anticipé. Donc c'est un jeu, on va dire, d'aventure survie, bien qu'il y ait plein d'autres genres qui se collent dessus, qui vaut 19,99€ disponible sur Steam en français multijoueur, non compatible à la manette ou alors je n'ai pas trouvé comment faire, mais ça c'est une autre histoire. Le jeu est développé et édité par Stunlock Studios que je remercie de nous avoir donné la clé afin que nous puissions vous présenter ce jeu. Alors, vous voyez que le jeu est déjà en français, c'est beau, et grâce à la magie du montage, vous aurez la cinématique à peu près maintenant. De ce jour, c'est un jeu en français. C'est un jeu en français. On a reçu cette terre. On a reçu la nuit. Le homme a reçu contre nous. On a reçu la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et donc voilà Vous avez énormément, 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 énormément de choses Notamment les coups qui peuvent être très très intéressants Pour accélérer les parties Mais nous on le fera pas Les paramètres de temps Le vampire Est-ce que vous êtes plus résistant, moins résistant, etc Donc nous on va laisser en standard Donc tout à 1 Mais voilà Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez changer Ce qui peut évidemment changer la totalité de votre expérience Vous avez ici aussi, vous voyez des researches, des recherches Tiers 1, 2 et 3 Que vous pouvez complètement unlock Donc là si on fait ça on a toutes les recherches de tiers 1 qui sont débloquées Mais c'est pas ce qu'on veut Evidemment Et en plus vous pouvez sauvegarder vos ensembles Pour les recharger plus tard Et dire voilà moi je veux par exemple Je Jeux tranquillou Jeux rapides Jeux avec mes potes Et en fait vous mettez Vous pouvez mettre des trucs Des presets Qui seront chargés directement Depuis votre départ Et ça c'est très bien Commençons une nouvelle partie Il va y avoir une création de personnages Alors Nous jouons des vampires Des vampires Dans ce monde Et donc vous savez que les vampires seront forcément des fans dracules C'est pour ça qu'il y a ce titre sous la série Mais Je vais devoir quand même créer un perso Et lui donner un nom Et alors là Et alors là le nom du perso C'est un vampire Donc c'est quelqu'un qui est mort Et vous savez qu'il y a des gens qui meurent souvent Dans les séries Et notamment une personne a l'habitude de mourir Surtout dans Guild of the Engineering Et bien c'est Aminou Donc nous allons jouer Aminou Maître vampire Évidemment à force de mourir Il se sera réincarné en vampire Mais Lors de sa transformation en vampire Il y a eu un petit peu de perte d'ADN Et donc En fait c'est devenu une vampirette Donc elle sera appelée Directement le nom du personnage Ce sera Aminette La vampirette de Von Dracule Évidemment Donc Vous avez ici Eh bien La création du perso Donc avec les couleurs de peau Alors Vous voyez que c'est assez sombre Enfin Les nuances sont très marquées Donc Attention quand même à ce que vous faites Au niveau De votre création de berceau Alors Vous avez Voilà Est-ce qu'on fait une Aminette joyeuse ? On peut jouer l'Aminette joyeuse L'Aminette un peu bizarre Voilà Il y a plusieurs types de visages Plus ou moins Sabatiaque Dirons-nous Et nous on va jouer Voilà Une Aminette sévère Alors on a eu marre De se faire tabasser Évidemment Les yeux Violet rose Ça c'est le slanéchiste Qui est en moi Vous le savez Alors ça je ne sais pas A quoi ça sert Le petit carré A cet endroit là Personnellement Je n'ai pas compris Au niveau de la coiffure Nous allons lui trouver Une belle coiffure Je vous montre un peu Tout ce qu'il y a En termes de coiffure Évidemment Mais nous On va faire la coiffure Numéro 20 J'adore la coiffure Numéro 20 Quoique la 21 Est pas mal aussi Alors bien évidemment Vous avez la coiffure De Sephiroth Parce que Quand on joue Un vampire On veut forcément jouer Sephiroth C'est connu Voilà Donc vous avez 27 petites coiffures Alors on va faire la 20 Parce que la 20 Ça fait très Sylvanas Pour le coup Et donc très mort-vivant En plus Elle a des petites oreilles Et tout En pointe Tel une elfe Donc ça me va Ça me scier Alors Une petite Vampirette Rookine Parce que Voilà c'est tout Alors Voilà Très c'est la barbe Alors je sais pas Pourquoi ils ont traduit ça Par très Parce que vous avez La barbe Vous pouvez faire Une vampirette à barbe Et vous avez surtout Voilà Le Je suis en décomposition Mais nous Non Nous sommes une vampirette Sexy Nous sommes Aminette Donc Ensuite vous avez Des petits accessoires Sur les oreilles Alors celui-là J'adore J'adore ce truc De 3 là Le numéro 3 J'adore Ou le numéro 5 Ça fait un peu Armure des oreilles Moi j'adore ça Excusez-moi Après vous avez des lunettes Mais Aminette Aminette Est une femme riche Évidemment Donc Vu qu'elle est morte Plusieurs fois Elle a pu passer Plusieurs fois Par le passeur Et donc Caron Lui a laissé Voilà Un petit peu Aller dans son coffre Et elle a pu Récupérer un peu d'or Afin de faire Ses petites oreilles Donc Aminette Sera ainsi Et Il sera très content D'être Eh bien Le personnage Qui ne mourra plus Évidemment Car à chaque fois Qu'il va mourir Eh bien Il reviendra À la vie Voilà Alors vous pouvez Évidemment Randomiser le nom Et randomiser Votre apparence De personnage Si vous le désirez Alors par contre Ça randomise Dans le sexe Que vous avez choisi Parce que vous avez Loqué Ah oui c'est ça Bah oui Si on loque tout En fait ça va pas randomiser D'accord Voilà j'ai compris C'est pour le randomiser Vous loquez Et si là vous déloquez Bah ça fera des hommes Et des femmes Mélanger Voilà Eh bien Eh bien Nous sommes Partis C'est parti Créons La partie Créons Aminette Il a compris Juste en lisant Un petit peu Ce qui se passait Alors Pivotez la caméra Waouh Alors Aminou Ton cercueil Il est un peu Prourri Excuse nous Dans Guild of Engineering On avait pas Beaucoup de sous Puis sur Espace Pour vous réveiller Très bien Alors Voilà Alors Normalement c'est pas Up Left C'est pas les Harrows C'est pas les Les flèches Mais C'est Voilà C'est Par rapport à moi Voilà Le gauchétisme Voyez vous Le gauchétisme Ne peut pas jouer En ZQSD Alors évidemment Il y a un petit zoom Donc on peut zoomer Sur notre petite Aminette Alors Pourquoi j'ai dit Ah voilà Donc vous voyez L'interface Ça va se rapprocher Ce type d'interface Il peut se rapprocher Un Diablo Bien qu'il y ait Plein d'autres choses Derrière Evidemment Donc ici On voit Notre petit Tutoriel Donc Nous avons Récupéré des zones On doit récupérer de 30 Pour débloquer la recette L'épée en dos Donc on voit ici Notre jauge De point de vie 125 Ici ce sera Des compétences Ici notre réserve De sang Nous avons 4,9 litres Sur 10 Il va falloir Qu'on mange Groupe sanguin Non défini Vous pouvez Récupérer Enfin vous pouvez changer De groupe sanguin En fonction des gens Que vous tuez La qualité du sang C'est les ennemis Que vous tuez Plus ils seront forts Plus ils auront une qualité De sang élevée Ça C'est se nourrir Des gens Donc avec la touche F Une fois qu'on les aura Tabassés Là Bon bah c'est le tabassage Voilà on peut tabasser Les gens Donc vous voyez Qu'il y aura plusieurs Techniques Clique droit Clique gauche Certainement Et celle du milieu Je ne sais pas encore Nous aurons ici Le voile sanguin Qui nous fait permettre De faire un bond En avant Voilà Et le trait d'ombre Qui est une magie Et les grits Zématiques Débloquent les attaques De corps à corps Ok Bloqué Ok Tiens Pour se nourrir C'est la même chose Que pour entrer Alors Le jeu est très beau Vous le voyez également Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire Dans ce jeu Et bien dans ce jeu On peut le rapprocher aussi De Van Valheim Beaucoup de gens le rapprochent A Le Le compare à Valheim Alors Pourquoi on fait ça C'est parce que Vous allez Construire votre Votre château Pour le coup Donc là Vous voyez C'est du Eh bien C'est du De l'action Alors Vous allez devoir Construire votre château Et Surtout Vous allez Devoir affronter des boss Pour avancer dans l'histoire Et récupérer votre terre Oui On va tout ramasser Ce qu'il y a dans le conteneur Vous voyez Qu'il y en a aussi Un inventaire Obtenez ceci Oui Merci L'épée d'os Alors Fabriquer une épée d'os Eh bien L'artisanat Avec Tabulation Alors Vous voyez ici Votre équipement Donc on aura le droit A une cape Un casque Une armure Une ceinture Et des jambières Des bottes Des gants Et des anneaux Ok Artisanat L'épée d'os Donc on clique dessus Ça se construit En quelques secondes Vous voyez ici Les statistiques Durabilité 817 Vous êtes sérieux Ok Donc maintenant Nous avons C'est notre épée Qui sera en 1 Donc là C'est les slots D'équipement Donc notre épée Est en 1 Donc on fait un peu Plus de dégâts Ce qui est très bien Nous on aime ça Faire des dégâts Là c'est toujours La vie C'est quoi ça C'est aussi un scout Ah non C'est une goule En décomposition Mon dieu Et c'est solide Donc on voit bien L'angle d'attaque Par contre C'est bien La zone Qui est balayée Par l'épée Par l'épée Alors Ici vous avez l'heure Evidemment Quand c'est le soleil C'est pas bon pour vous Vous êtes un vampire On est pas dans Twilight Ici Et qu'on a récupéré Les fibres végétales Mais on a pas tapé Le squelette C'est assez intéressant Ah oui On peut se nourrir du rat Alors là On a capturé le rat Et en fait Quand on se met Sur deux Voilà Là je viens de manger le rat Alors Est-ce que c'est une bonne idée De manger des rats Pas forcément Nous sommes un vampire Ok Nous pouvons construire Maintenant L'anneau d'os Donc l'anneau d'os Nous donnera Plus de puissance Des sorts Et ça c'est très intéressant Et Objet fabriqué Donc on voit Qu'elle l'a équipé Directement Un seul anneau Pour notre personnage Malheureusement Alors L'ennemi Avec très d'ombre Alors Donc Vous voyez Que quand je Sélectionne mon sort Il y a Non mais Attention mon gars Il y a Bien Une Une ligne d'attaque Dirons nous Alors On voit aussi Que Eh bien Il n'y a Il n'y a pas D'effet De hauteur C'est à dire Que mon trait d'ombre A bien Touché les ennemis Malgré Qu'ils soient Plus bas Que moi Donc C'est très bien Les habits De garde De garde d'os Et baume De vermine Très bien Alors Bon voilà Alors la baume de vermine Il nous faut un rat Ça tombe bien J'en ai vu un juste ici Merci pour le rat Et 60 fibres végétales Et ça nous donnera Un baume permettant De récupérer 2,5% De votre santé Maximal Toutes les 1,5 secondes Pendant 15 secondes Donc ça nous fait 25% de santé Voilà C'est déjà Pas si mal Alors Le plastron Eh ça coûte cher Ça coûte cher Eh là il nous faudra Des pots d'animaux Mettons le plastron En garde d'os Hop Alors Evidemment Ça a changé Un petit peu La thématique De notre perso Car oui On voit les armures Alors Est-ce que toutes les armures Sont déjà réglées Dans le jeu Je ne peux pas vous le dire Mais En tout cas C'est possible D'en avoir Un petit peu Déjà De De gérer C'est déjà pas si mal Alors On nous dit De tout fabriquer Les jambières Et tout Donc on va le faire Donc on va récupérer Les pierres On va essayer De tout casser Un petit peu Parce que nous On est des bourrins Alors Donc il nous faut Les gants Les bottes Etc Etc Alors Il nous faut donc Plus d'os Ça tombe bien Des squelettes Ça donnera des os Oh là Il va se calmer Jackie Alors vous voyez Que le sort Mets longtemps à charger C'est pas un sort instantané Donc il faut faire attention Des os Encore C'est bien Après ça vous donne Le temps de viser aussi Le fait qu'il ne soit pas instantané Pas plus mal Mais attention En cas de 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 surprise Et bien ça va être Difficile à utiliser Alors il nous faudrait Des peu d'animaux Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Bah sur des animaux Vous allez me dire Oui Autre que les rats apparemment Alors on peut Tabasser l'arbre Pour gagner du bois Alors ça sera plus efficace Quand on aura une Une hache Alors on voit que par contre Que l'épée ne se fatigue pas L'épée est invincible Voilà Récupérer des ressources Sera évidemment Notre objectif principal Au début Afin de pouvoir construire Notre petit château De Fondracool Parce que Aminette Ne peut pas vivre Et bien Décemment Dans un cimetière Pourri Hein Ça vous l'aurez compris J'espère J'espère que vous aurez Compris cela Quand même Bravo A l'archer Squelette Alors Aïe Ça fait mal Eh Mourez Des peaux D'animaux Bah il faudrait Déjà qu'on sort De ce cimetière Dégueulasse Et là Y'a quoi Y'a quoi par là D'autres squelettes Mort au squelette Tiens On peut casser Les barrières Mais ça nous donne Pas de ressources Intéressant Intéressant Oui et non J'aurais préféré Que ça me donne Des ressources Personnellement Genre du métal Vous allez me dire Il y a peut-être Pas besoin D'avoir du métal Dans le jeu Tout récupérer Tout récupérer Tant qu'à faire On va piller Les cadavres Leur dernière demeure Et la mienne Nous n'avons pas de carte Dommage Ok Nous n'avons pas la carte Du lieu C'est très dommage Mais ça a l'air grand En fait le cimetière On n'a rien fait Dans le cimetière De toute façon De toute façon On pourrait y revenir Plus tard Allons avancer Dans la caït Afin de pouvoir Faire Les gants Et les bottes En os Afin que nous puissions Eh bien Commencer A construire Notre châtal Aïe 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 Ohlala Encore des combats Je vais mourir Moi si ça continue En fait je la vis C'est pas tout ça C'est pas donné Ok Entrons dans les bois Choisissez un lieu de départ Alors l'est ou l'ouest Telle est la question Alors l'est c'est le communisme C'est l'égalité des chances Mais nous Nous sommes des Voilà Nous on est des capitalistes Nous on est pour l'ouest L'argent Vous le savez Donnez votre argent L'argent c'est bien Ok Euh Shift C'est pas ce shifter C'est l'autre shift D'accord Allons voir ça Loupé Petite goule La goulinette M'a loupé Peut-être pas toujours Manger les rats D'ailleurs On a perdu de la vie Est-ce que manger un rat Nous donnerait de la vie Non Mais ça nous rend du sang Ça c'est bien La carte M A D'accord D'accord Nous sommes ici Portail d'accès vampirique D'accord J'ai vu un The sun is rising Attention Un loup Un loup Alors Attention Euh A ne pas aller dans le soleil Vous êtes un vampire Je tiens à vous le rappeler Quand même Un loup Viens là le Ok Comme là par exemple Là vous voyez Qu'il y a du soleil Ici Eh bien Si je vais dedans Euh Voilà Je souffre Je souffre Car je suis un vampire Je suis un vampire Et donc Il faut essayer D'éviter le soleil A tout prix Maintenant Pour vous téléporter C'est bien ça Pour se téléporter Vous pouvez pas vous téléporter Ah Lorsque vous transportez Des ressources C'est sérieux Euh Après c'est vrai Que j'ai beaucoup de choses Sur moi Ok Vous voyez Que vous avez Une queue Vous pouvez faire Une queue De De ressources Qui vont se construire Les unes Derrière les autres Et vous voyez Que quand c'est en rouge C'est que vous avez pas du tout Et quand c'est en jaune C'est que vous en avez Un petit peu Voilà Ok Donc là On va nous dire D'avoir La hache en os On va nous demander De fabriquer Une hache en os Et de Tabasser des arbres Ça tombe bien On l'a déjà fait Grâce à notre épée On va donc gagner du temps Hop Alors La hache en 5 Ah oui C'est carrément Deux haches Elle y va grand-mère Voilà L'âme à s'en os Alors 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 Vous avez évidemment Des DPS Voilà Regardez Elle a 5,2 de puissance physique Plus 25% de dégâts Contre la végétation Et ça 5,2 de puissance Plus 25% de dégâts Face au bois Donc Qu'est-ce qu'on peut dire Que la hache en os Et l'épée Sont aussi puissante Contre les ennemis Mais une est plus efficace Contre les herbes Et une est plus efficace Contre le bois Ici La masse en os Ce sera la même chose Ce sera plus efficace Sur les rochers Et vous savez Ce qu'on va nous demander De casser des Rochers Ok On prend La masse Parce que Pourquoi pas C'est une petite masse Donc on prend La petite masse Avec nous Parce que Aminette N'est pas Dans Voilà Elle aime Les grosses Mince Vous le voyez Par rapport Aux ressources De bois Quand on tape Avec ça Ou quand on tape Avec les haches C'est plus du tout Pareil Et même avec l'épée Ah 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 Et vous voyez Que le soleil Il bouge Donc il faut faire Attention quand même A ce qu'on fait Au niveau Bah du soleil Il faut se retrouver Piégé Et toujours Faire attention Et donc là On va pouvoir Poser notre Premier château Et ça On aime Voilà Alors Construisez Interagissez Avec un coeur Du château Aïe 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 Un loup Un le Meurs Le Ok Alors vous voyez Que quand vous vous nourrissez Et bien Vous ne pouvez pas Vous déplacer Et vous n'êtes pas invincible C'est à dire que les loups Continuent à vous Tabasser L'arrêt Donc attention quand même A ce qu'on fait Alors Nous sommes Vitesse De Déplacement 3 à 15% Très bien Nous sommes dans un groupe sanguin De créatures Car on a mangé Un loup C'est quoi ça Alors Maintenant il faudrait trouver Un emplacement Pour notre château Aïe 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 Ça fait mal Alors Utiliser Le raccommodage sanguin Contrôle gauche Exploser des veines Raccommodage sanguin Alors Nécessite des consommables Current health Ok Ok Donc on boit Enfin on consomme notre sang Pour se soigner Et ça c'est très bien Ah Ah non mais Voilà On va se mettre près du lac Vous êtes d'accord ? Est-ce que si je fais B Cœur du château Il nous faut de l'essence sanguine Ah Viens là toi T'es où Donne moi de l'essence Ok The moon is rising Très bien Voilà On va pas S'embêter plus longtemps Avec le soleil Bon vous voyez que le temps Passe assez vite Ah mais on pourrait se mettre là Regardez moi ça Avec le petit marais à côté Je suis sûr Caminette Serait très contente D'avoir un petit marais À côté de chez elle Voilà Castalys Decaying Ah Nous allons devoir nourrir le cœur Alors Améliorer le château Le château est en train de tomber en ruine Ah Tu habilites le château 99% Et ça se Ça se réduit Voilà Mange le sang Le château alimenté Dans 40 minutes Très bien Donc là on a mis assez de De carburant pour 40 minutes Sinon notre château Va être détruit Agrandissez votre territoire En plaçant des frontières Débloquer plan Alors Comment faisons nous cela Bah Frontières Ah il nous faut de l'essence sanguine Crotte Des briques Très bien Ça va être très bien ça Cassons ce portail dégueulasse On est pas comme ça chez nous Chez nous on est pas comme ça Niveau d'attaque trop bas Ah Alors La rose sanguine Très bien Ce serait bien d'avoir des animaux Ah oui Non mais ils sont partis dormir Ces fiottes Elles sont partis dormir C'est fou ça Pourquoi il faut qu'il y ait de la nuit Dans les jeux Après on va dire Vous êtes un vampire Donc c'est quand même mieux la nuit Alors donc On va faire un mini let's play Euh Je pense de 4-5 épisodes Si j'ai pas de bêtises Je me sens que c'est ça Que j'ai dit à la base Alors après Ça pourra être plus long Alors pourquoi je veux faire Que 4-5 épisodes C'est pas que j'aime pas le jeu C'est que Comme c'est en early J'aime pas Bourrer les jeux en early Parce qu'après on a pas envie D'y revenir quand ils sortent En version définitive Evidemment le jeu sortira En version définitive un jour Et comme tout a changé Encore au niveau des 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 coups etc Euh Et bien Ça ne va pas Bien le faire Alors Ce que je vais faire C'est que Toucher Ce qu'on va faire Euh C'est que Moi je vais vous faire Euh Je vais pas avancer dans le jeu On verra ça Tous ensemble Le jeu complet Ce mini let's play complet Pour voir le début Euh Et après on verra Euh Ce qu'on peut faire Au niveau pour Pour avancer De toute façon Plus c'est du snowball Plus on va commencer Plus ça va avancer C'est connu Ces jeux là On les connait Alors Il paraît que C'est quoi ce machin Une plante Il va me défoncer Apparemment Mais moi aussi Je peux tirer Aïe Oh oui Oh là là Ça défonce Aïe 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 Non mais je m'en vais 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 Ça va mourir Voilà notre château Est juste là Très bien Alors on nous a dit D'ajouter des frontières Très bien Bien faisons le Voilà Alors hop Donc on nous a dit Des murs et des structures Donc on aura Des petites réserves Des cercueils en bois Serre d'emplacement De réapparition Un seul cercueil Peut être actif à la fois On va le mettre Tout de suite Parce que Voilà Aminette n'a pas l'air D'être très dans son assiette On voit qu'on a Une régénération passive By the way Et poser Une petite réserve Alors Est-ce qu'on peut Les tourner Bien la construction Créer une structure Pivoter vers la gauche Mais oui On peut pivoter Très bien Voilà Pour le moment On va la mettre là Voilà Protéger votre réserve En plaçant des palissades Très bien Allez Touk 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 Alors Evidemment On les retirera après Artisanat de base Et raffinage Ok alors B Démonté 100% du coup Est remboursé Et ça c'est bon Alors Est-ce que ce sera Tout le temps comme ça Pareil Parce que le jeu Ne va pas évoluer Dans un autre sens Peut être Alors Protection Production Pardon Établi simple Il faut faire des planches Très bien Un château Des sols Très bien Un escalier en bois Très bien Extérieur Très bien Éclairage On pourrait mettre des torches Et ça c'est très bien Alors Le raffinage La cirie va créer des planches Et la réserve Et le vampire lockbox Très bien Alors Une cirie Oh c'est gros C'est gros Ma parole Alors Alors F La cirie 22 bois Créer une planche Et une cirure C'est sérieux Et vous voyez Qu'il faut que le coeur S'est alimenté Alors Comment ça marche Ah Apporte Production D'accord C'est pas là qu'il faut appuyer C'est là Et donc tu vas me dire Que votre 20 planches Enfin 20 bois Ça me donnait Qu'une seule planche Moi c'est ce que je lis C'est à dire qu'avec mes 31 J'ai même pas deux planches Ça va être compliqué De farmer De toute façon Si le farm est trop long Dans le jeu Je farmerai hors caméra Ça ne vous inquiétez pas Ah ouais c'est ça D'accord Alors on rappelle quand même Juste comme ça C'est huit planches L'établi C'est huit planches Attendez On va juste rappeler Que voilà Hein C'est 40 bois Pour une torche Ils ont pété un plomb Ils ont pété un plomb Ouais Donc alors Ce qu'on va faire C'est que moi je farmerai Hors caméra Parce que sinon Ça va pas le faire Je vais devoir farmer Hors caméra Espérons Que Bah ils vont régler Ça Régler ça Qui vont Baisser le farm quoi Parce que déjà Ça va pas le faire Si déjà je dois farmer Huit heures et demie Pour Construire Une Alors Farmer huit heures et demie Pour construire Votre château Moi ça me dérange pas Voilà C'est normal Entre guillemets Mais farmer Huit heures et demie Pour construire Une syrie Qui va être Le truc de base Qu'on va construire partout Ça m'ennuie un petit peu Voilà Hein Moi je suis pas un farmeur C'est pas C'est pas le truc Qui me plaît le plus Dans les jeux Après bon Vous voyez que Ça va relativement vite Mais pourquoi J'avais si peu de bois Ah bah oui Parce que construire des trucs Mais déjà coûter du bois Évidemment Espèce d'imbécile Réfléchis Trente secondes Là on va me dire Que je peux plus faire Parce qu'il est pas Non Non c'est pas ça C'est ça Non il est pas mort Mon château Déjà Ça fait pas 40 minutes Il faut arrêter Un petit peu les conneries Voilà Le château est alimenté Alors Oui voilà 258 Oui donc ça peut aller vite D'accord Combien de temps il reste Un cercueil de serviteur On pourra avoir des serviteurs Et voilà Vous voyez que Pour l'améliorer Il nous faut quoi Des 12 lingots de cuivre Et 12 cuir Quand on aura ça On pourra améliorer Notre château Ah ouais Enfin le coeur du château Et ça fait quoi L'améliorer Je ne sais pas Si Limite de fondation Limite d'essence sanguine Et limite de serviteur Et d'accord Donc ainsi 8 minutes Ok Mais en même temps Ça nous sert aussi Pour nos Nos petites frontières Donc il va falloir Faire attention Attention que votre château Peut être attaqué Et donc Est-ce que je peux Le fit dessus ou pas Oui on peut fit dessus Très bien Ok Je vois pas trop A quoi ça sert Enfin Si Si Je vois à quoi ça sert C'est qu'il y a une limite Par exemple De 99 Donc après Vous allez pouvoir mettre 4-5 à 99 Et donc Vous allez être encore Plus longtemps Sans Sans devoir Eh bien Réalimenter votre château Evidemment Evidemment qu'on ait Des murs en pierre Un hôtel de sang Tiens Ça va être drôle Augmentez votre niveau D'équipement Pour fabriquer Des objets plus puissants D'accord On va déjà récupérer Quelques petites Ressourcettes Alors Aminette Aminou pardon Est-ce que tu es Content de ton petit spot Regarde moi ça Quand tu te lèveras Le matin Alors bon On bougera ton Cercueil plus tard Mais regarde Voilà Tu pourrais On va mettre ton petit Est-ce que tu veux ton cercueil Près Eh bien De cette étendue d'eau Afin que tu puisses Te lever le matin Et apprécier Eh bien Les petits moucherons Qui viennent Te picorer Le visage Je sais que Certains aiment ça Alors Allons voir tout de suite Si on peut faire Notre établi J'aimerais bien finir là dessus C'était 8 plans Je crois Donc c'est très bien Un plat Clic droit Évidemment Pour Tout mettre Dans votre inventaire Production Alors Ça fait quoi Unique container That can hold up to Ok Donc on peut On peut mettre 14 items dedans Et les gens Ne peuvent pas Venir le voler Tandis que celui-là Peut contenir 14 objets Mais on peut Venir le voler Vous voyez que la traduction N'est pas encore Tout à fait finie Vous avez un superbe Personne qui sait Très bien parler anglais Yeah Un nid à vermine Un nid servant A attirer les vermines Dans votre château Oh Pour attirer les rats C'est gros C'est très gros Non c'est trop gros Moi je dis que c'est trop gros Hello On peut construire Cet établi Très bien Hello Je suppose que On va se mettre Comme ça Voilà Ok Construisez un établi simple Ah non Il faut interagir avec Ah Et on peut construire D'autres épais Bien Oh oui Alors Je n'ai pas Acheté les DLC Alors vous avez plein De petits DLC Cosmétiques Surtout Je n'ai pas acheté Sachez le D'accord On peut acheter Des trucs en cuir Ok Ah il faudra des planches Et tout Ouais le soleil D'accord Augmente la santé max De 8 Augmente la puissance Ok D'accord Avec des pots d'animals Tiens Alors Qu'est ce que ça donne Ah et vous voyez Qu'elle l'enlève Pour le Pour le créer Assez intéressant Ah oui On voit que la couleur Change Très bien Ça c'est bien Ça Il y a plein de petits trucs sympas Ah On n'aura pas tout Vous voyez que Votre personnage Enlève vraiment Ses habits Pour les améliorer Ce qui est assez bien fait Hop Hop Et il nous reste Ça Il nous faut Non ça Il nous faudra quoi De la peau d'animals Il nous faut tuer encore Un petit Petit animal Ah Alors ce qui est très bien C'est que j'ai pas du tout Construit mon château Dans une clairière Pas du tout au soleil Ça c'est très bien Ça c'est encore De l'intelligence Et oui car Aminou Aime le défi Voilà Et c'est ça qui est bien Aminette Tu aimes le défi Nous le savons Et nous savons Que tu vas Relever tous les défis De toute façon On sait qu'à un moment On aura de quoi faire Quoi faire de la nuit On est un vampire Quand même On n'est pas Oh Des objets Un troll Non 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 Je ne suis pas là Mon ami Je ne suis pas là Une sorte de troll Alors Petite question Est-ce que si je me mets là Aïe Et ça fait mal Ça fait très très mal Le soleil C'est normal Nous sommes un vampire Alors Mon établi est au soleil Dommage Est-ce que j'ai assez C'était combien Pour Tisana On peut le voir Ah non on ne peut pas le voir D'accord Il faut vraiment être dedans C'était 80 je crois Nous sommes à 80 Très bien Vous savez quoi On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je vous souhaite à toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur V Rising Afin que nous puissions Tous Vivre cette aventure Ensemble Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz